Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo copilote consacrée à Blender. Je m'appelle Thierry et je serai votre guide pendant une quarantaine de minutes durant lesquelles nous allons réaliser cet exercice autour d'une balle de tennis. Un exercice de modélisation intéressant pour la balle avec du matériau et un système de particules pour générer quelques poils à sa surface. Un système de lampe et d'éclairage. Comme d'habitude, un plan pour projeter l'ombre et une caméra. Et puis cette fois un fond qui sera uniquement consacré au panneau world et à notre sky. Puis un peu de compositing pour pouvoir jouer sur de la colorimétrie et surtout injecter une image qui est le logo de l'US Open avec notre petit texte Wanna Play Tennis. L'ensemble de cette image a été préparé au préalable dans Photoshop. C'est une image avec un fond transparent, un PNG et nous verrons avec le compositing comment venir, et un nœud alpha over, comment venir l'intégrer par-dessus notre calque de rendu. On démarre ce tutoriel avec la traditionnelle scène par défaut Blender. Et devinez quoi ? On va commencer par effacer le cube et la lampe que nous n'utiliserons pas. Puis nous placer en vue de dessus orthographique pour y ajouter notre premier maillage qui sera de type cercle et composé de 8 vertex. Depuis le mode édition, nous allons appliquer une rotation R contrainte sur l'axe X, X de 90 degrés 90 sur le pavé numérique. Puis, une fois qu'il est placé comme ça de manière verticale, rester en vue de dessus et jouer avec l'outil spin. Ici, du panneau des outils pour l'émaillage. Notre spin, on va l'appliquer, donc, une duplication de nos vertex, comme vous le voyez, sur 108 degrés, afin de couvrir l'ensemble. Et, au lieu de lui demander 4 steps, qui vont nous suffire pour venir aligner ici une bonne rangée de vertex. Cette opération a vraisemblablement dupliqué beaucoup trop de vertex. Et certains sont superposés. Pour éviter tout problème au rendu d'artefacts, de problème de sélection au niveau des arrêtes, on sélectionne l'ensemble du mesh, W, Remove the Bells, et on a 14 vertex à double qui ont été supprimés. A présent, depuis la vue de face, en mode édition, on désélectionne l'ensemble, en passant en mode wireframe, en pressant sur Z, et je vais sélectionner B, l'ensemble de ces vertex, pour les effacer. Puis, Shift-D, pour dupliquer le maillage sélectionné, Enter, puis S, X, moins 1, pour faire une symétrie du mesh que je viens de sélectionner, et une nouvelle fois, à présent, une rotation, R, contrainte sur l'axe X, X de 90 degrés, pour placer notre maillage de cette façon-là. Vous voyez que, alors, on a deux objets qui sont séparés, puisque j'ai dupliqué l'objet en dehors du mode édition. On va maintenant re-sélectionner les deux objets, et Ctrl-J pour les faire fusionner. Je peux maintenant rentrer dans le mode édition, pour voir que j'ai plus qu'un seul maillage parfait. Il y a aussi une chance de dupliquer des vertex à double, qui soit superposé, donc W, Room of Doubles, encore une fois, et je viens de supprimer 8 vertex qui étaient dupliqués. L'intérêt de créer notre balle de tennis avec ce type d'opération, c'est l'avantage de créer ce loop cut, que vous voyez ici. Et vous voyez que ce loop cut ici va pouvoir nous servir à facilement, par exemple, rajouter des loops cut sur l'ensemble. Alors, je peux, voilà, je vais le sélectionner. Et puis, servira à faire vraiment la rainure de la balle de tennis, qui sera faite sous une forme modélisée. On aurait très bien pu le faire sous une forme texturée, et bump mappée, par exemple, mais nous, nous allons la modéliser. Pour continuer sur notre balle de tennis, nous allons venir appliquer un modifieur de subdivision de surface, et cliquer Apply, pour simplement venir rajouter l'ensemble, un ensemble, un gros ensemble même, de vertex et de face. Comme vous pouvez le constater depuis la vue de côté, notre balle de tennis n'est pas franchement ronde. Ce qui aurait été pratique, c'est de commencer avec une sphère, ou de commencer avec un maillage, disons, totalement sphérique, mais nous allons utiliser l'outil de sphérisation, justement, qui s'obtient en faisant Shift-Alt plus S. Je vais tirer au maximum. Vous voyez qu'une fois que j'ai cliqué, je vois dans le panneau de contrôle ici que je peux venir jouer sur certains paramètres, s'assurer que le facteur est bien à 1, pour appliquer un maximum de sphérisation à mon outil. Peut-être une petite astuce au passage, pour trouver ce genre d'outil, ou si vous ne connaissez pas les raccourcis clavier, vous pressez par exemple tout simplement espace, on va taper sphère, et vous voyez que j'ai tout sphère ici, qui s'obtient avec Shift-Alt-S. Donc un bon truc, espace, et faites une recherche, vous permet souvent de trouver les raccourcis clavier si vous ne les connaissez pas. Pour continuer sur notre maillage, je vais ajouter CTRL-R, un premier loop cut ici, puisque c'est ici que nous viendrons créer la rainure, un deuxième loop cut R, donc la rainure qu'on va ensuite venir créer, vous le voyez, de cette façon là. Alors, je ne vais pas le faire tout de suite, parce qu'avant cela, alors je n'arrête pas de déplacer mon curseur 3D, désolé, avant de venir jouer là-dessus, on va encore appliquer une fois un modifieur de subdivision de surface, que je vais cette fois incrémenter ici pour le mettre à 2, et que je vais également appliquer. Comme vous le voyez depuis la vue de côté, on a de nouveau une jolie patate, plutôt qu'une belle sphère, même si la balle de tennis n'est vraisemblablement pas parfaitement sphérique. Je vais de nouveau rentrer dans le mode édition, A et Shift-Alt-S pour obtenir de nouveau notre outil tout sphère avec un maximum de facteurs à 1. Et vous voyez que l'effet tout sphère a évidemment séché la rainure ici que j'avais commencé à appliquer, mais tout n'est pas perdu, puisque je vais maintenant désélectionner l'ensemble, sélectionner les vertex qui m'intéressent, donc Alt-Shift-Click-S pour sélectionner tous ces jolis loop cuts ici, et puis S est redimensionné légèrement sur l'intérieur, puis je désélectionne ceci, S, je désélectionne ceci et S une nouvelle fois. On prend un petit peu de recul pour voir ce que ça donne. On est plutôt pas mal. On va peut-être quand même venir encore désélectionner celui-là et puis faire un dernier S ici pour faire rentrer notre rainure complètement à l'intérieur. On va demander, rentrer de nouveau dans le mode édition, on va demander un shading smooth pour venir lisser toutes nos faces ici. Et vous voyez que nous avons des petits problèmes d'orientation des normales qui créent ces artefacts ici. Donc avec tout l'ensemble des vertex sélectionnés, on va cliquer Recalculate Normales qui se trouve ici pour les orienter toutes dans le même sens. Il va être temps de commencer à jouer un peu sur nos matériaux. Donc on va créer un nouveau matériau qui sera notre balle jaune. On va simplement venir ici sélectionner un jaune intense. Alors je vais jouer avec la molette de la souris là. On va coupler complètement le reflet spéculaire. Et puis on va venir également créer et un deuxième maillage, un deuxième matériau. On va repartir de notre balle jaune. On va cliquer sur le 2 pour le rendre unique. Et on va faire un blanc. Ce sera évidemment la couleur blanc au maximum de notre rainure. Donc maintenant, on vient sélectionner cette gamme de vertex ici. C'est loop cut même. Alors est-ce que je n'ai manqué aucun ? Non, ça a l'air pas mal. On va faire Assign pour venir dessiner la rainure blanche de notre balle de tennis. Une petite sauvegarde, une vue de côté. On va juste passer par la vue caméra. On va la grandir un petit peu. Donc S et on redimensionne légèrement notre balle. On va venir maintenant dans la vue de face. J'ai contraint sur l'accès et on va remonter notre balle de tennis puisqu'on viendra quand même ajouter un plan pour faire une petite ombre. On va l'ajuster pile au niveau de l'axe des X ici. Et maintenant, depuis la vue caméra, on va venir faire une rotation. Alors, cliquez point pour changer l'axe ici. Vous voyez, on va cliquer Bound in box ou 3D cursor. Ah, voilà. Donc c'est virgule et point pour switcher entre les deux. Et donc je clique une fois sur point pour avoir le centre de rotation qui est au niveau du cursor 3D. R, Z et je fais tourner ma caméra simplement autour de la balle de cette façon-là. C'est une technique qu'on a déjà vue dans une vidéo que pilote. Je vais placer ma caméra à peu près à ce niveau-là. On va la descendre sur l'axe des Z. Rotation double X pour faire une rotation sur l'axe local de la caméra. Je vais la placer comme ça. J'ai Z pour la remonter. J'ai encore une fois pour venir la placer ici. Et puis, j'ai deux fois Z pour la rapprocher légèrement. On va également se mettre maintenant en vue de côté. On va venir ajouter une première lampe de type ARIA. Un grand classique des vidéos que pilote. On va mettre ici qu'on va vraiment donner une lumière rasante. Ah, vous voyez. J'ai mon centre de rotation qui n'est pas bien orienté. Donc, virgule pour revenir sur le pivot de rotation au niveau de la bounding box. R pour faire pivoter ma lampe. Je viens réduire la distance pour qu'elle vienne juste frapper la surface de la balle. Donc, pour rappel, de ces lampes de type ARIA, la lumière va être projetée le long de cette ligne avec la même intensité. Et à partir du moment où elle quitte la distance, la lumière va progressivement réduire en intensité. Je réduis fortement l'énergie. J'aime beaucoup aussi d'entrée de jeu tout de suite venir mettre un petit peu Dog Beyond Occlusion à 0.5 pour casser des ombres si nécessaire. Et puis, encore un coup sur la lampe, on va augmenter sa taille ici pour avoir une belle surface. Depuis la vue de dessus, Shift D pour dupliquer la lampe, R pour la tourner. On va venir donner un éclairage de ce côté-là. On est pas mal. 1, je vais la placer donc vue de face, rotation, je vais la placer légèrement dessus. Et puis, Shift D, je duplique cette lampe et celle-là, ce sera la lampe la plus intense. Je vais la mettre un tantinet derrière. Et celle-là, on va vraiment lui donner une bonne intensité. Et c'est celle également qui va venir faire le traçage de l'ombre. Donc, je sélectionne, je m'inquiète de savoir si Ray Shadow est sélectionné ou pas. Contrôle S, 1,0 pour le contrôle caméra et F12 pour un premier rendu. Alors, peut-être que c'est trop ombragé de ce côté-là. Peut-être qu'on a trop d'ambiance occlusion. Bon, on va continuer ainsi. On viendra peut-être repositionner un petit peu nos lampes. Mais disons, on voit bien qu'on a effectivement un peu plus d'intensité lumineuse qui vient depuis le haut, qui est la dernière lampe qu'on a mis en place. On va de ce pas ajouter un plan à l'ensemble que je vais venir redimensionner. On n'a pas besoin de s'inquiéter vraiment de savoir si le champ, s'il doit couvrir tout le champ de la caméra, etc. Puisqu'on va en faire un plan transparent sur lequel on va juste venir projeter une ombre. Donc, l'ombre qui va provenir de la lumière qui est là. Je vais peut-être me remettre en vue de face. Donc, cette lampe ici va venir projeter l'ombre. Donc, on va, même en vue de dessus, deviner que l'ombre va venir se projeter ici. Donc, simplement, je vais positionner mon plan là pour pouvoir avoir l'ombre de la balle qui va venir ici. On peut tout de suite le tester en pressant F12 et un petit rendu. Alors, on voit notre ombre qui est bien, bien franche. On va reparler encore une fois de comment venir donner un peu plus de fondu là-dedans. Il suffit simplement d'augmenter les passes au niveau de l'éclairage et de la lampe. Mais, d'abord, terminons avec le plan. On lui crée un matériau duquel on ne va pas du tout se soucier si ce n'est pour cliquer l'option dans le panneau Shadow Shadows Only. Ce qui va avoir pour effet de rendre le plan transparent et de projeter uniquement son ombre. La démonstration avec un F12. Vous voyez que tout l'arrière-plan est couvert par le ciel qui est toujours gris et qu'on va modifier mais que l'ombre, elle, sur le plan est restée. C'est le bon moment de venir jouer sur notre ciel. On va demander un Blend Sky. Le Blend va simplement créer un dégradé entre le Zenith et l'Horizon Color. On va venir choisir une couleur pour l'horizon. On va la passer en blanc max et on va venir sélectionner un bleu qui nous plaît par exemple à peu près ici. Et pour la Zenith Color, j'utilise l'outil Pipette pour sélectionner directement la même couleur que l'horizon. Puis, je viens simplement jouer sur la gamme des blancs ici et des noirs pour le foncer fortement et avoir ce beau dégradé. Résultat, nous avons un dégradé de bleu clair à bleu plus foncé. Peut-être pas assez. Tiens, on va peut-être l'accentuer un petit peu. On garde l'ombre sur le plan qui n'apparaît pas. On voit ici un léger bruit. C'est l'ambiance occlusion qui travaille et qui vient donner un peu d'éclairage. On a une lampe, ne l'oublions pas, qui vient donner un peu d'éclairage ici également. Notre réduire qui reste plutôt bien. Je ferai juste encore vraiment un petit peu d'intensité pour voir un dégradé un peu plus intense. Une sauvegarde et F12. Voilà. J'ai un bleu vraiment clair et quelque chose qui se fond bien. Il va nous rester à présent à venir jouer sur le système de particules pour créer les poils. Puis nous fitinerons avec le compositing pour venir ajouter ici notre logo et notre texte à notre image. On va retourner dans la vue 3D pour sélectionner notre balle de tennis et venir maintenant dans le panneau du système de particules ajouter un nouveau système de particules qui sera de type R. On va tout de suite fortement réduire la longueur de notre système de particules. Et puis, avant toute opération, vous voyez qu'il y a évidemment des particules qui vont apparaître ici au niveau de notre rainure. Et c'est quelque chose que nous voulons éviter puisque seule la partie jaune devrait être couverte de ces petits poils. Donc, on va venir jouer avec un groupe de vertex et du weight painting pour influencer le système de particules. Je vais donc sélectionner l'ensemble du maillage, désélectionner toutes les arêtes ici qui concernent la partie blanche et dans le panneau ici des options de l'objet du maillage, je vais ajouter un vertex group qui va être l'influence de la longueur en fait, enfin l'influence des poils donc on va dire on va l'appeler un flux particules voilà et puis je vais assigner à l'ensemble de ces vertex ici sélectionnés donc tout ceci sauf la rainure blanche un poids de 1 assign et si je me mets à présent dans le mode weight paint c'est flagrant je vois que tout l'ensemble qui a été sélectionné est rouge et les loop cuts et tout l'ensemble de vertex qu'on est venu désélectionner restent en bleu donc bleu aucune intensité rouge beaucoup d'intensité ce qui va nous permettre maintenant à partir du système de particules de venir donner un paramètre vertex group ici et on va venir jouer sur la longueur sélectionner notre influx part et vous voyez que les particules qui étaient générées sur la surface bleue ont disparu puisqu'elles vont avoir une influence minimum dans la zone bleue influence maximum dans la zone rouge voilà pour le weight paint link et l'utilisation de vertex group c'est un peu un masque qui vient simplement s'appliquer ici sur la rainure et éviter que nos poils se multiplient trop à ce niveau là on va réduire encore un petit peu leur longueur on fera un peu de test de toute façon on va laisser pour l'instant la quantité à 1000 on va venir ajouter des enfants de type interpellé on va diminuer le nombre pour l'instant on va jouer légèrement sur le clump vous voyez tout de suite l'influence de ces paramètres alors les paramètres des systèmes particules sont pas forcément intuitifs au commun des mortels quand on commence à jouer avec eux il y a beaucoup de documentation qui peut être trouvée évidemment les wiki sur blender etc le parfois venir un peu faire des tests et jouer avec l'ensemble donne vraiment vraiment une bonne idée de ce qui se passe donc en ce qui nous concerne on va simplement venir jouer un petit peu sur ce paramètre clump et puis sur la longueur des enfants pour pas que vous voyez les ils soient générés de manière trop longue puisqu'on pour chaque particule poil générée on aura 50 enfants au niveau du rendu et on en a 10 dans la preview et dans l'environnement de développement ici qui sont le paramètre display je vais faire une sauvegarde et lancer un premier rendu pour voir où on en est alors évidemment avec le système de particules le rendu va prendre toujours un peu plus de temps et on voit notre série de poils qui commence à apparaître alors ici ils sortent bien jaune bien beau bien éclairé ici on voit que bon on manque en quantité on viendra en rajouter évidemment mais ce qui m'intéresse ici c'est peut-être de venir jouer avec un autre matériau que le matériau jaune éviter que l'ensemble projette des ombres également sur la boule pour pouvoir donner vraiment quelque chose et réduire un peu la longueur puisque là on fait plus balle mousse que balle de tennis donc on va venir rajouter dans le panneau des matériaux un nouveau matériau on va partir du jaune matériau supplémentaire on part du jaune on clique le 2 pour le désolidariser du matériau jaune ici on aura le jaune particules on va venir cocher l'option Transparency on va le rendre complètement transparent étonnant vous allez me dire mais nous allons lui ajouter une texture qui sera de type blend donc un dégradé je vais cliquer show alpha pour voir ce qui se passe et on va lui assigner une ramp qui sera donc un dégradé de couleur je vais me mettre sur le point ici pour demander que ce soit un blanc complètement transparent vous voyez que l'alpha value ici est à 0 et puis maintenant si je viens cliquer sur l'autre sur ce petit bouton je vais me rendre au deuxième point ici et celui là je vais demander à ce qu'il ait un jaune intense on va assigner au niveau du mapping une projection des coordonnées au niveau des particules et vous voyez qu'à présent au niveau du matériel ah ouais je vais décocher color et influencer la valeur alpha puisque nous l'avons rendu transparent et vous voyez qu'à présent j'ai eu une série de poils jaune en haut dégradé vers du transparent je vais d'ailleurs peut-être jouer un peu plus et le retirer ici pour que vraiment on ait du poil transparent à la racine en bas pour éviter tous les ombrages et puis la partie jaune tout en haut voilà ce qu'on va pas manquer de faire non plus c'est de demander à l'ensemble des matériaux et au niveau des ombres de recevoir des ombres transparentes ce qui aura pour le but de projeter des ombres à travers la transparence qui seront un peu plus propres donc pour pas prendre de risque et puis pas me poser de questions je vais cocher l'ensemble et puis maintenant on va devoir sélectionner le matériau rendu pour nos particules donc depuis le panneau des particules vous voyez que ici dans le render on va choisir quel matériel va être rendu par leur position numéro 1 non numéro 2 c'est la couleur blanche qu'on a appliqué à la rainure et je sélectionne le troisième matériel pour pour l'obtenir avec nos pour lui appliquer directement le matériau que nous venons de préparer on va réduire fortement la longueur fortement on va aller jouer ici on va peut-être jouer un peu sur la longueur ici encore des enfants et puis on va passer le nombre de particules à 3000 on fait une sauvegarde et F12 pour lancer un rendu on peut venir jouer aussi sur l'ajout l'intensité peut-être de lumière de côté vous voyez qu'il sort encore un peu un peu bien sombre de ce côté là on arrive à un résultat quand même beaucoup plus intéressant qu'avant vous voyez réduire la longueur à donner à notre balle de ce côté là elle a vraiment une bonne tête on va venir sur ce panneau de la lampe et puis on va intensifier légèrement son éclairage pour voir ce que ça donne peut-être réduire la quantité de particules ici de nouveau à 1000 pour économiser un petit peu de temps de rendu alors ça aura pour effet voilà on a quand même quelque chose de beaucoup mieux ça aura pour effet évidemment de légèrement casser évidemment l'ombre puisqu'on vient ajouter de la lumière par dessus mais on a cette fois une balle beaucoup plus intéressante on va terminer notre montage en appliquant encore une petite texture à notre balle pour la déformer sensiblement puisqu'elle est une balle de tennis n'est jamais aussi parfaite c'est l'occasion de voir comment on va appliquer sur notre matériau alors le jaune qui couvre simplement l'ensemble de la balle on va venir ajouter une nouvelle texture qui sera de type voronoi on va décocher la case ici pour que la texture n'ait pas d'impluence puisqu'on va l'utiliser avec un modifieur qui sera le displacement modifier avant de venir jouer sur d'autres paramètres au niveau du matériau je vais me rendre dans le panneau des modifieurs jouer displace on va la placer par dessus le modifier au système de particules et je vais venir simplement sélectionner ma texture qui doit être celle-là wow alors pas d'inquiétude c'est simplement on va venir jouer sur la force ici vous voyez que qu'est-ce qui va se passer ça va simplement donner à ma texture appliquer ma texture et modifier le mesh en conséquence maintenant comment venir paramétrer l'ensemble je peux jouer sur l'intensité vous voyez moins il y a de blanc moins il y a d'influence et plus il y en a plus il y a d'influence donc je peux très bien réduire l'intensité la luminosité brightness de ma texture on peut venir jouer également tout en bas sur la taille pour pouvoir avoir un voronoi très fin ou un réseau beaucoup plus marqué on va peut-être pour nous rester à peu près là et puis on va modifier encore au niveau du modifieur on peut venir quand même donner on va se mettre en vue caméra donner quand même pas trop trop d'influence à l'ensemble vous voyez que ça va assez vite et puis on aimerait quand même garder un contour assez propre et lisse donc on va donner une légère voilà on va se placer ainsi juste contrôler nous remettre à 3000 ici un contrôle S et on va se lancer espérons le F12 dans le dernier rendu avant de passer au niveau du compositing les temps de rendu sont un peu plus important visager visager peut-être un nouveau processeur serait pas un luxe dans mon cas pour accélérer vraiment ses temps de calcul mais bon on remarque bien une légère influence de notre Voronoi qui déforme pas trop la balle peut-être un peu quand même trop ici à ce niveau là mais vous avez les clés pour venir jouer sur les différents paramètres moi je trouve quand même qu'il est trop on va aller on va vite faire la modification avant le premier rendu peut-être qu'il faudrait qu'on ait un Voronoi plus fin je vais réduire fortement son influence quand même mais c'est un léger une sauvegarde et un rendu on passera dans le compositing donc vous avez les pistes ici vraiment venir jouer sur ces paramètres du modifieur mais n'oubliez pas que bon le matériau sélectionné la texture sélectionnée vous allez pouvoir alors très important décocher ça pour pas que la couleur ou d'autres influences s'appliquent et puis venir ici dans l'aperçu regarder à peu près ce que vous appliquez ou quel sera l'aspect du Voronoi et ajuster éventuellement le contraste et la luminosité voilà on a une balle de tennis qui fait toujours un petit peu mousse on pourrait venir jouer sur notre système de particules encore un peu pour lui donner l'aspect vrai balle de tennis avoir quelques fils qui dépassent on n'a jamais quelque chose d'aussi uniforme mais aussi parfait là on va dire que c'est une balle neuf mais nous allons en ce qui nous concerne passer sans plus attendre au niveau du compositing cocher compositing node use node et backdrop on va venir ajouter shift A une output viewer pour avoir une vue de ce qui se passe à l'écran on va tout de suite ajouter une color balance qu'on va mettre dans notre viewer on va également shift A ajouter une output qui sera notre image préparée avec fond transparent et pour mélanger les deux nous allons utiliser un nœud color alpha over qui va simplement venir injecter cette image dans la suivante en gardant la transparence alors je vais ici voilà donc je vais inverser les deux la première image mélangée dans la suivante je sélectionne mon image de référence qui est le whyniplaytennis.png et vous voyez qu'on va simplement prendre la transparence de cette image et puis l'appliquer sur ce render layer pour ne pas avoir cet effet de crénage et sage ici qui se passe puisque ma police est bien lissée dans mon image je peux utiliser le canal alpha que j'injecte ici dans l'input du factor et vous voyez que ça vient considérablement lisser l'ensemble on le voit aussi au niveau du au niveau du logo en haut que c'est nettement plus propre un petit paramétrage alors j'aime beaucoup donner un petit peu de ton orangé et puis réduire l'intensité des tons sombres venir ajouter un peu de jaune et compenser avec un peu de bleu ici dans nos tons clairs on va zoomer un petit peu pour avoir plus et puis donner un peu plus d'influence à nos tons clairs sans brûler l'image vous voyez il ne faut pas que j'ai un blanc voilà un blanc qui soit beaucoup plus pas trop intense et puis je vais également réduire un peu l'intensité des tons moyens ajouter un petit peu d'orange voilà peut-être que notre fond est un chouïa trop bleu puisque je lis beaucoup moins mon US Open à présent donc on va en injecter un petit peu moins d'orange et puis peut-être ne pas le foncer autant voilà venir un petit peu contrôler l'ensemble de votre image ne pas oublier en phase finale d'injecter tout ceci au niveau du compositing et puis on va encore faire avant le rendu final donc injecter évidemment le nœud de sortie du viewer dans le composite repasser dans la vue 3D on va se mettre au niveau en vue caméra puis je vais juste modifier un tout petit peu voilà mettre ma balle de tennis comme ceci une dernière sauvegarde et on est parti pour le rendu final avec comme d'habitude la première passe de rendu qui se fait sur le montage la scène et les matériaux le ciel les ombrages standard le générateur de particules puis vous allez le voir l'application de notre image de fond à noter particulièrement que l'utilisation au niveau du node on va peut-être encore les je vais peut-être juste vous remontrer le panneau après génère ici une image et voilà le rendu final on va juste regarder vous voyez que je suis en full HD 1920x1080 que j'ai une image à 50% et que mon image de référence fait pile poil les 960x540 donc cette image qui a été préparée dans Photoshop ici a été faite exactement aux mêmes dimensions que mon image de sortie c'est pour ça qu'au niveau du node editor je ne me soucie pas de la position maintenant si vous deviez avoir une image plus grande évidemment elle déborderait de l'espace ici donc il y a plusieurs types de nœuds qu'on pourrait utiliser notamment le translate ici qui permet de déplacer notre image de fond sur lequel on pourrait venir jouer ou alors si vous prévoyez de faire une image en full HD de préparer votre image que vous allez venir appliquer en entrée avec le nœud image de la faire directement aux bonnes dimensions pour ne pas avoir besoin de trop se poser de questions au niveau du compositing c'est des choses qu'on aurait pu faire directement dans Photoshop plutôt que de passer dans Blender pour pouvoir faire juste ce petit mélange personnellement tout ce qui peut être fait dans Blender sans passer par Photoshop j'apprécie beaucoup donc ça nous évite d'avoir besoin de tout le temps sauter d'un logiciel à l'autre et c'est l'occasion de vous montrer également l'utilisation de nouveaux nœuds au niveau du compositing voilà nous sommes au bout de ce tutoriel j'ai eu encore une fois énormément de plaisir à partager tout ça avec vous j'espère que ce sera votre cas également n'hésitez pas à nous laisser quelques messages sur Vimeo nous continuerons à faire évoluer cette plateforme copilote et à vous ajouter des tutoriels avec le rythme que nous pouvons assumer je me réjouis de vous retrouver dans une prochaine vidéo copilote et je vous dis à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501